... Au sud de l'océan Indien, l'île de Madagascar, que l'on surnomme aussi l'île rouge. Avec ses 15 millions d'habitants, Madagascar est un des pays parmi les plus pauvres du monde. Pourtant, l'île a de nombreuses ressources. Elle possède un réel potentiel minier, agricole, marin et aussi touristique. Un contraste sur lequel je m'interroge. Pourquoi malgré ce potentiel, Madagascar semble incapable à se développer ? Pour essayer de comprendre, j'ai choisi Morumbé, une petite ville de la côte ouest que je connais bien. Je m'y suis rendu au mois de juin 2001, quelques jours avant une éclipse totale de soleil. Solo, le maire de Morumbé, me parle de cet événement comme une réelle opportunité pour développer le tourisme. Cette éclipse est pour moi l'occasion de faire un état des lieux de la vie. Aux côtés de Solo, je vais découvrir les enjeux du développement. Morumbé est une sous-préfecture de 8000 habitants. Elle fait partie de la province autonome de Tulléar. Solo est maire de cette ville depuis 1999. Solo connaît bien le potentiel de sa ville, mais il est confronté à deux problèmes. D'un côté, son budget annuel, qui n'est que de 500 millions de francs malgaches, soit 435 000 francs français. De l'autre, le fait de ne pas appartenir à l'AREMA, le parti politique au pouvoir, largement dominant dans tout Madagascar. M. L'arburger politique, je disais que tout le monde est mort orieuse, je��� du Lu. Tout le monde sent en retard pour pouvoirifier tout le monde. Je m'en suisourde tout le monde. Je m'en suisourde. Depuis son arrivée à la mairie, entourée de sa petite équipe de conseillers, Solo se bat pour développer Morombe. Un projet un peu fou, car il doit trouver les fonds nécessaires pour y arriver et il doit en plus convaincre chacun dans la population de son utilité. Construire un nouveau collège, réhabiliter la route pour désenclaver la ville, préserver la production agricole locale, attirer les touristes ou tout simplement assainir et nettoyer la plage. Rien d'évident, surtout quand il y a si peu d'argent. Elle vient ici pour une consultation, parce que le maire est en même temps médecin et c'est un très bon médecin. Lorsque j'ai rencontré Solo il y a un an, il m'a convaincu que Morombe était le meilleur endroit de Madagascar pour observer l'éclipse. En effet, Morombe a l'avantage d'être la seule ville de la côte d'où l'on pourra observer l'éclipse au-dessus de la mer. D'ailleurs, à l'époque, on envisageait déjà 3000 visiteurs à Morombe, alors que la ville n'en a guère plus d'une centaine par an. Dans ses espoirs les plus légitimes, Solo a espéré un soutien du gouvernement de 260 000 francs français pour restaurer la rue principale. Mais à ce jour, rien, pas un centime à Morombe. En fait, le gouvernement a attribué tout son budget éclipse à Ranuire, un site touristique où certains notables bien placés ont des intérêts. Finalement, Solo a dû se contenter de 26 000 francs français, prélevés de son propre budget. Donc on fait ce qu'on peut. Le gouvernement n'a rien donné à Morombe ? Le gouvernement n'a rien intervenu, sauf dans le secteur aviation, où on a réhabilité la piste de l'aéroport. Habituellement, l'aérodrome accueille deux avions par semaine. Mais sur la période de l'éclipse, c'est une rotation d'une quarantaine d'avions qui vont débarquer les visiteurs attendus. Parmi eux, le maire attend le gouverneur de la province qui profite de l'éclipse pour revenir sur sa terre natale. Après avoir passé une cravate et troqué sa vieille 504 contre un 4x4, le maire arrive à l'aérodrome pour jouer les ambassadeurs. Monsieur, bonjour, bonjour. Ravis d'être dans votre pays. Avec un beau temps en plus. Oui, oui. Vous êtes gâtés ? Vous êtes gâtés ? On est gâtés. Ils sont gâtés. Il y a eu une grande fête, il y a, à Thulia. Ah, Thulia. Oui, à Thulia. Et aujourd'hui, c'est ici. C'est ici, c'est ce qu'on a appris. Mais il y a ceux-là, il y a plus qu'invité, ici. Pas plus que... C'est un grand honneur pour la ville. Le gouverneur est originaire d'ici, c'est ça ? Oui. 3 000 touristes attendus. En les regardant débarquer, j'étais heureux, mais aussi inquiet pour Solo, car je savais que les hôtels et auberges de la ville ne disposaient que d'une centaine de lits. Jean de Dieux-Marne, a été nouvellement élu gouverneur de la province. Contrairement au maire de Morombe, il est affilié au parti Arema. C'est une brave honneur de la ville. C'est une grande honneur pour la ville. C'est une grande honneur de la ville. ... Le gouverneur a à peine débarqué, le maire retrouve sa 504 avec laquelle il part régler les derniers préparatifs. Vous allez chercher Assono pour le bal ? C'est pour le bal Assono ? Non, 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 pour les manifestations. Demain, c'est pour le bal, c'est demain, c'est pris. Narcisse est adjoint du maire et responsable des services de l'équipement de la ville. Il est lui aussi sur le terrain pour préparer l'arrivée des visiteurs. Aujourd'hui, il a pour mission de faire nettoyer la plage par les détenus de la prison de Morumbé. Mais il y a un petit problème. Qu'est-ce que vous faites là ? Là, nous allons avec les détenus pour nettoyer la plage. Je suis avec les détenus, puis il y a quelques éléments de la gendarmerie et puis la police. Je suis avec l'adolescent du bal Assono. Vous allez nettoyer la plage pour qui ? Pour tout le monde, pour les baillis. Pour les gens qui vont camper sur la plage. L'adolescent du bal. L'adolescent du bal. Là, je vais bluffer le bal de la plage. Vous allez nettoyer la plage pour qui ? Pour tout le monde, pour l'évêler. Mais il a l'air comme les maîtres. Mais c'est ça. Tu vas bien te le faire. Tu sais? Tu peux t'y faire! C'est dur. C'est dur. Tu peux me trouver en place la vie. Je n'ai pas besoin d'une pièce. Je n'ai pas besoin d'une pièce. Je n'ai pas besoin d'une pièce. Vous allez en trouver où? Pour les pelles. Je vais essayer tout ce que je peux faire. Là, il n'y a pas assez. Il n'y a que trois. Je vais demander aux gens. S'ils en ont. Jusqu'ici, la plage n'était qu'un lieu d'habitation pour les pêcheurs. Mais l'arrivée des touristes est l'occasion de s'occuper de sa propreté, à commencer par la construction de toilettes publiques. Tu te l'as et tu ne fais pas. Il était indifluemment. Il n'y a pas eu le Wonder. Il est dans un pays où il n'y a eu le plus. Il devait s'occuper de l'âge. Il est dans un pays où ils n'ont pas besoin d'une ronde. Il n'y a pas besoin d'une ronde. Il n'y a pas besoin d'un pays. Il n'y a pas besoin d'une ronde. Il n'y a pas besoin d'une ronde que je vous ai dit. Le père ne parait pas. Il n'y a pas besoin d'une ronde. C'est vous qui allez parler à l'arrière ? C'est un indium là ? Oui, oui. C'est qu'on peut rester dehors. Le seul problème, c'est si on veut regarder le sommeil. Il y a un an, le Comité National pour l'Eclipse a annoncé la venue d'au moins 40 000 touristes. Mais voilà, depuis, certains ont entendu parler du choléra, mais surtout de la faible capacité hôtelière de Madagascar. En plus, l'annonce d'une arrivée massive d'étrangers a entraîné une envolée des prix, surtout dans les zones d'ordinaire peu fréquentées par les touristes. On vient d'où, là ? Là, on vient de Tuléard. Et avant ? On était à Anaka. Ça va ? Pas trop stressé ? On est un peu stressé puisqu'il y a quand même des responsabilités, aussi bien sûr la population, la gestion des visiteurs. Et il y a aussi la gestion des visites officielles, donc il y a de quoi stresser. Mais je pense que c'est un peu modéré puisque ça a bien passé. Et vous pensez que tout le monde a réussi à manger ? Là, je ne peux pas le dire puisqu'il y a quand même une surprise. Je viens de demander où à tous les restaurants maintenant, mais il y a une petite surprise pour tous les restaurateurs. On n'a pas attendu aussi de visiteurs qu'on prévus. Donc je pense que quelqu'un mange des sandwiches, c'est tout ça. Et l'hôtellerie ? L'hôtellerie, c'est la campagne qui prime. Si Solo prend cette annonce contre lui, c'est sans doute parce qu'aucune publicité n'a été faite sur Morumbé. Il est difficile d'organiser son arrivée à Morumbé car la ville est loin d'être connectée avec le reste du monde. Même s'il y a un téléphone public par satellite, il est plus qu'aléatoire. Soit il n'y a pas de carte pour téléphoner, soit l'antenne est mal orientée et on ne capte plus le satellite. Le moyen le plus sûr pour communiquer avec l'extérieur reste la radio qu'on appelle le Bélu. C'est parti. 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 C'est bon. Pour fêter la venue du gouverneur à Morombe, les représentants locaux du parti Arema ont organisé un bal. Le maire et sa femme y ont fait une brève apparition. Brève, car on a tout simplement oublié de leur réserver une table. Finalement, des 3000 visiteurs attendus, seulement 700 ont choisi de venir à Morombe. Qu'ils soient scientifiques, chasseurs d'éclipses, curieux ou touristes, étrangers ou malgaches, venus par avion ou par la route, ils ont vite rempli les trois principaux hôtels de la ville et se sont tous retrouvés sur la plage. ... Sous-titrage ST' 501 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 Foucault et Choussinou, Mbakaang, c'est un environnement pouvoir s'envelopper. Mon ami, c'est un environnement pouvoir s'envelopper. Il y a un environnement pouvoir s'envelopper. Il y a un environnement pouvoir s'envelopper. Il y a un environnement pour s'envelopper. En ce moment, nous nous avons dit, le président Foucault et le Comité de sécurité, J'ai été rené à Jofour, à Nambaranandreo. Notables à Jofour, à Nambaranandreo. Et communication de la télé, je crois que nos amis peuvent faire l'enregistrement pour la petite communication. Mais ça c'est local. Donc je vais analyser, j'ai une solution à Tchigéfa Tau, dans l'immédiat. Je ne me dis pas. Messieurs, Razal, 20 millions de coups de coups de coups de coups. 10 millions, Jean-Stin, 3 millions, les jeunes stores. 13 millions, tant que nous aussi des clients, 50 millions. J'ai pas mis dans la pression, il faut vraiment écrire un apport bénéficiaire. Le CLD a gaspillé au total 477 millions de francs malgaches, l'équivalent du budget de la mairie de Morumbé. Solo en aurait certainement fait un meilleur usage. On va la déposer ici parce qu'on s'est passé. C'est pas redémarré ? Ouais, ouais. Ouais. Tu touches la femelle ? Non, non, oui. Il n'y a pas de chaises. Il n'a pas rendu les chaises. Tu parles des chaises cachées ? Parce que la dernière fois que je parlais du déni, il y avait un bal. Alors vous voulez ramener toutes les chaises de la mairie ? Oui, il peut ramener toutes les chaises. Et c'est toi qui t'en occupe ? Bien sûr. Bon. Voilà. Je voudrais avoir la maire pour régler la distribution d'eau. La distribution régler simple. Quand même, j'ai trouvé un financement. Tu peux expliquer ce que c'est ce financement ? Un financement de la Banque mondiale, toujours. Et comment tu trouves un financement ? C'était à Thulaire. C'était à Thulaire. Et il faut que j'en parle au maire pour régler ça. S'il accepte que je revienne à Thulaire, à négocier avec ceux de la Banque mondiale. Parce qu'ici, à Moroubet, nous n'avons pas... Enfin, il y a la distribution de l'électricité et les eaux, mais les réseaux ne sont pas assez étendues. Il faut que nous ayons des bords de fontaines dans tous les quartiers. Il y a certains secteurs qui n'en ont pas. Il y a des chaises qui sont régulées là-bas. Il y a des chaises qui sont régulées là-bas. Pour commencer, au CEG, nous avons 104 élèves. Parmi ces 104 élèves, il y a 68 élèves en sixième, cinquième et quatrième. C'est la fin de l'année et Madame Babane, directrice du collège, remet des prix offerts par la mairie aux meilleurs élèves. On va proclamer les quatre poignées. C'est aussi la dernière année dans ce collège car la rentrée prochaine est prévue dans un nouvel établissement plus grand et mieux équipé puisqu'il pourra accueillir 200 élèves. Peut-être un début pour améliorer le taux d'alphabétisation. A Morombe, 50% des femmes et 45% des hommes sont un alphabète. Le maire m'emmène à l'entrée de la ville sur le site du nouveau collège où il a rendez-vous avec le fournisseur de matériaux et le chef de chantier. Il a été alerté par Narcisse de rumeurs de réutilisation de tôles usagées pour couvrir le collège à la place des tôles neuves prévues dans le contrat. On va commencer un petit peu prendre la plaque. Bon, on va le cire. Bon, on va le cire. Il a été au bureau par an. Ils ne viennent pas dans le offshore. On va se marquer. On ne rentre pas dans tout cas. On ne rentre pas dans tout cas. Il a été à l'heure du bien. J'ai hâte, tu ne le carries pas à l'heure. C'est le problème que je suis en train de prendre un petit peu d'un pâtiment. C'est la récupération du bâtiment et de fin d'un pâtiment. Est-ce qu'il y a comme ça ? C'est à l'heure du repos de 6. C'est à l'heure du repos de 6. ... Ici, c'est une lettre officielle, je l'ai mis en train d'avoir un petit peu de l'archiver. Je l'ai mis en train de faire. Il y a un objectif final, que ce soit fait, enfin, tout le monde. L'objectif. Décayable. Je l'ai dit, je l'ai dit, je suis un peu de temps. Je n'ai pas eu pas. Il est un peu plus grand, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est un peu plus grand. Il est un programme de demandes. C'est un monsieur qui est venu. Il est venu, il est venu. Il est venu, il est venu. C'est bon. Il est en procuration. Il est en procuration. J'ai entendu un truc sur que les parents devaient aussi payer une partie, contribuer un peu à la... Oui, les parents ont contribué, 5 000 francs par an, puisque c'est la règle des jeux. Il faut que les parents participent, en principe toute la population doit participer, mais c'est l'essentiel, on a encore un problème pour que toute la population a un terrain commun. C'est la règle de qui ? La règle de Bayor, la Banque mondiale. La Banque mondiale demande aux gens de contribuer ? Oui, et sans la contribution des gens jusqu'à la concurrence de 20%, le financement n'est pas débloqué. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même normal, puisque si des choses ont été données gratuitement, on ne sent pas être responsable. Donc moi, je suis d'accord avec la participation. Mais 20% me paraît un peu élevé. Vous êtes d'accord pour combien, vous ? Moi, je pense à 10%, ça va. Ça, c'est le bailleur, là. Les bailleurs ? Oui, les bailleurs locaux. Bon, mais ils vont être bien, là, les élèves, ici. Comment ? Ils vont être bien, les élèves, ici. Bien sûr. Mais en plus, il y a déjà le financement des mobiliers. On va changer tous les mobiliers de la classe. Et si de l'argent en reste peu, on va faire de l'électricité et de l'eau. Ah, il n'y a pas d'électricité, là ? Non. Alors qu'il y a un labo, là, équipé. Un labo d'eau ? Un labo de semi-physique. 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 Quant au sénateur, lui, il m'a dit qu'il allait vous aider pour lutter contre la fraude fiscale. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous aider à ça ? Qu'il peut utiliser toute la puissance publique pour le faire. Rien que ça, ça peut m'aider dans le recouvrement des impôts. Il y a un vrai problème ici ? Bien sûr, puisque j'ai fait un bilan de recouvrement où ils étaient à 7%. Un petit problème de civisme, donc il faut les deux. Éduquer les gens et une petite pression à vous. Toute la puissance publique, la petite pression par en haut, c'est au sénateur Kester que le maire fait référence. Car en effet, lui seul peut lui apporter le soutien de la police pour verbaliser les contrevenants. Je n'ai pas eu le soutien de la police, mais je n'ai pas eu le soutien. Je n'ai pas eu le soutien, mais je n'ai pas eu le soutien. Je n'ai pas eu le soutien de la police. Je n'ai pas eu le soutien. Le soutien de l'hôtel, c'est qu'il y a eu le soutien. C'est parti. J'ai voulu comprendre pourquoi Madagascar paraît incapable à se développer. J'ai appris qu'il suffit de laisser mourir une route et de détourner insidieusement l'argent public pour étouffer une ville. Comme le pays, Morombe a un réel potentiel qu'il serait dommage de laisser partir en fumée. Conséquence de cette absurdité, 75% de la population vit toujours en deçà du seuil de pauvreté. Pour Solo, la route est encore longue, mais il sait qu'il roule dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada